Salut les copains et bienvenue sur la chaîne à papy et sur le premier viogue de la chaîne à papy. Alors c'est quoi un viogue ? C'est comme un vlog mais qui parle des vieux. Alors, je me suis décidé à faire cette petite série, c'est une mini-série, qu'il va y avoir, je crois, 4 épisodes, 4 ou 5, grand maximum, ça dépend si on compte celui-là ou pas d'ailleurs, parce que là c'est plutôt une présentation de ce qui va suivre. C'est aussi parce qu'en ce moment, ça a toujours existé. Je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose aussi, on en fait beaucoup à la télé en ce moment, en disant, ouais, les conflits intergénérationnels n'ont jamais été aussi forts, c'est pas vrai. Il y a toujours eu des conflits intergénérationnels, les jeunes, les nouvelles générations, ont toujours considéré leurs anciens, leurs parents, leurs grands-parents comme des idiots congénitaux et qu'eux allaient changer le monde et allaient faire beaucoup mieux qu'eux. Et ça, ça existait, moi quand j'étais môme, c'était comme ça et ainsi de suite. Sauf que les générations précédentes, que la mienne, donc moi je suis né en 1959, les générations précédentes avaient une autre vision des choses, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Donc on va faire des vidéos, je vais vous faire quelques viogues, qui vont être de l'année 1500, à peu près, des années 1500 aux années 1900. Ça va donc englober, je dirais, tous mes ancêtres et puis comment les gens vivaient à cette époque-là et où ils se trouvaient. Et ensuite, il y aura mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et moi. Voilà. Alors, juste ce que je peux vous dire sur moi, c'est que, alors ça a été une recherche sur l'arbre généalogique, bien sûr, une recherche généalogique, et ça a été aussi une recherche par l'ADN. Et donc, les informations que j'ai sur moi et donc que je vais vous communiquer sont des informations qui sont vérifiées et donc je ne peux pas être accusé de raconter des histoires pour faire plaisir aux gens. Donc voilà, je suis descendant de, alors je ne donne pas l'ordre et l'ordre de l'importance ni rien, c'est juste comme ça, j'ai des ascendances belges, anglaises, finlandaises, oui, oui, ça ne se voit pas, juifs séfarades, algériens, tunisiens, italiens, je ne sais plus si je l'ai dit, italiens en assez fortes proportions, c'est à peu près tout. Donc comme vous le voyez, si on se basait sur un plan religieux, j'ai du juif, du musulman et du catholique, si on se place sur la couleur de peau, j'ai beaucoup, enfin pas la couleur de peau, mais la... Alors parce que maintenant on peut reparler de race, parce que pendant une période on ne pouvait pas parler de race, on disait non, les races ça n'existe pas. Mais depuis que les racisés, ouais, les racisés s'appellent des racisés, on peut reparler de race, forcément, puisqu'ils s'appellent eux-mêmes les racisés. Donc au niveau des races, je suis bien gâté aussi. Et donc les vidéos qui vont suivre raconteront l'histoire de mes ancêtres, mais ce n'est pas l'histoire de mes ancêtres en tant que telles qui est intéressante, c'est le contexte, dans quel environnement les gens vivaient. Et je pense que ça peut vous aider, ces vidéos vont vous aider à comprendre vos parents, si vous êtes des jeunes gens, ça va vous aider à comprendre vos parents, vos grands-parents, ça va vous aider à comprendre aussi le monde dans lequel vous êtes. Parce que là en ce moment c'est très facile, on dit, c'est de la faute de tous ceux qui sont nés après la guerre, parce qu'ils ont joué de la vie et ils ont tout foutu, la planète en l'air. Et bien ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il faut que les choses soient quand même rétablies. Voilà, donc on va faire ces viogues, si ça vous intéresse. Vous me le dites surtout, si vous m'encouragez, ça me fait plaisir. Si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas mes vidéos, mais ne me laissez pas de commentaires qui me feraient de la peine, parce que ça serait méchant, et vous n'êtes pas méchants, je le sais d'avance. Donc les prochaines seront des vidéos un peu plus longues, je pense. Voilà les copains, donc le petit like, le commentaire, le partage avec vos amis. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir des notifications aux prochaines vidéos. A bientôt à tous, salut les copains ! Sous-titrage ST' 501